Salut mes amis! I am so excited to read you another interesting story in French and in English! Do not forget to hit that subscribe button! Ok children, let's read today's story and learn some new French words! On y va! Le titre de notre histoire aujourd'hui c'est La rivière magique de l'arc-en-ciel. Répétez, La rivière magique de l'arc-en-ciel, The Magical Rainbow River. Trois frères et soeurs, Oudu, Erdu et Errum, ont écouté la musique de la pluie. Ils voulaient y danser. Ils voulaient toucher l'arc-en-ciel. Qui est arrivé dans le ciel? La mère a dit non. Ils ont pleuré dans l'espoir de changer d'avis. Et puis, ça n'a pas marché. Errum a même essayé de se faufiler d'or pour visiter l'arc-en-ciel. They cried, hoping to change her mind. It didn't work. Errum even tried to sneak out of the house to visit the rainbow. La mère l'a attrapé avant qu'il puisse partir. Elle éleva la voix pour qu'Erum et ses soeurs entendent aussi. Mother caught him before he could go. She raised her voice so that Errum and his sisters were here too. Vous pourriez attraper un rhume, dit-elle. Tu n'aimes pas la soupe au poivre et tu devrais en manger si tu attrapais un rhume, ajouta-t-elle avec un souris. You could catch a cold, she said. You don't like pepper soup and you would have to eat some if you caught a cold, she added with a smile. Espérant qu'il demanderait une histoire, elle dit, L'arc-en-ciel est un fleuve magique doté de pouvoir de guérisson. Mais il est si haut dans le ciel qu'il est impossible de l'attendre. Si vous attrapez un rhume, l'arc-en-ciel peut vous aider. Les enfants ont pensé à cela. Hoping that they would ask for a story, she said. The rainbow is a magical river with healing powers. But it is so high in the sky that you can't reach it. If you catch a cold, the rainbow can't help you. The children taught about this. Mère, s'il te plaît, raconte-nous notre histoire à conciel. A déclarer, est-ce que tu? Oui, s'il te plaît, maman, je veux aussi l'entendre, répondit Oudou. Moi, trois demanda, Erioum, en levant trois petits doigts. Mère, s'il te plaît, maman, je veux aussi l'entendre, répondit Oudou. Bien, laisse-moi voir, dit-elle avec amusement. D'accord, mes amis, rassemble-toi, mère, la conteuse est là. Well, let me see. Hmm, she said playfully. OK, lovelies, gather round. Mother, the storyteller, is here. Edou a couru pour le naha, le bâton qu'ils ont utilisé comme totem. Elle le tendit à sa mère. Et Ryoum a eu le couvre-chef que maman pouvait porter. Il n'a jamais manqué de la mettre dans le caractère. Edou ran for the naha, the stirring stick they used as their totem. She handed it over to mother. Erioum got the headgear for mother to wear. It never failed to put her into character. Ils s'assirent tout tranquillement pour écouter l'histoire qu'il avait entendue. Maintes fois, Oudou donna un coup de siffle en disant à sa mère de commencer. Puis, l'histoire a commencé. They all sat quietly to listen to the story they had heard many times. Oudou blew the whistle telling mother to start. Then, the story began. Une fois, l'acquantiel était en rivière magique. Il était caché dans les bois veridoyants de Mbadede. Parce qu'il avait des pouvoirs de guérison, il était gardé. Once the rainbow was a magical river, it was hidden inside the green woods of Mbadede because it had healing paths. It was guarded. Si vous étiez malade, vous bouviez de l'eau. L'acquantiel était toujours heureux de partager. Mais il n'a pas aimé les gens mal élevés. En raison de la magie de la rivière, il y avait de la glace le long des berges. Tous ceux qui venaient boire de l'eau appréciaient aussi la glace, surtout les enfants. La glace de la rivière était rouge, orange, jaune, verte, bleu, violette et antigo. Because of the river's magic, there was ice cream along the banks. Everyone who came to drink the water also enjoyed the ice cream, especially the children. The ice cream from the river was red, orange, yellow, green, blue, purple and indigo. Un jour, une vieille femme coquine appela Mbom is new du pays. A son arrivée, elle a rencontré un gardien. Il ne la connaissait pas et il a ressenti un sentiment étrange. Mais il n'a pas écouté ses sentiments. Il a indiqué le chemin dans le bois et lui a dit de respecter la rivière. Mbom a accepté et est allé à l'eau. Il ne connaissait pas et il a ressenti un sentiment étrange, mais il n'a pas écouté ses sentiments. Il a pointé le chemin dans le bois et lui a dit de respecter la rivière. Mbom a accepté et il a ressenti un sentiment étrange. Mbom a accepté et est allé à l'eau. Puis, elle a regardé au-dessus d'elle pour s'assurer qu'elle ne soit pas surveillée. Mbom ramassa une pierre et la jeta dedans. Elle la regarda monter et se répandit en une ondulation. Heureuse, elle a pris un bâton et l'a jeté dedans. La même chose s'est produite. Mbom a sauté dans l'eau. Elle espérait avoir la vie éternelle. Dès qu'elle a sauté, la rivière s'est levée. Elle a monté très haute dans le ciel pour ne jamais revenir à Mbadédé, comme une rivière à nouveau. Et là, mon histoire se termine, a déclaré la mer. Mbom jumped right into the river. She hoped to get everlasting life. As soon as she jumped, the river rose up. It shot high into the sky, never to return to Mbadédé. But sometimes, the rainbow follows after the rain to feel like a river again. And there, my story ends, said mother. Alors, mes amis, me disent, pourquoi aimes-tu tant cette histoire? Demanda la mère. Tu me demandes souvent de la raconter. J'adore ça parce que ça me rappelle de faire attention à mes sentiments, souris ou deux. Cela m'a aidé, cela m'aide à me souvenir des couleurs de l'arc-en-ciel, a ajouté Heddu. I love it because it reminds me to pay attention to my feelings, ou du smile. It helps me to remember the colors of the rainbow, added Heddu. Arium essayé de pousser sa chance. J'adore ça parce que ça me rappelle la glace. Puis, j'en avoue maintenant, merci. Arium tried to push his luck. I love it because it reminds me of ice cream. Can I have some now, please? Hum, il fait froid maintenant. Mangeons de la glace demain. On y va, la mère dit. Puis, elle ajoute, la prochaine fois, je raconterai l'histoire de la fin de l'arc-en-ciel. Mmm, it's cold now. Let's eat ice cream tomorrow, shall we? Mother says. Then she adds, next time, I'll tell the tale of the end of the rainbow. La fête. And that was a beautiful story. And I am sure you had fun listening because I had so much fun reading it. Bon, c'est l'aide d'apprendre les nouveaux mots. It's time to learn some new French words. On y va, la rivière. Répétez, la rivière. River. Lac en ciel. Lac en ciel. Rainbow. La rume. La rume. Cold. La glace. La glace. Ice cream. L'eau. L'eau. Water. Très bien. Let's go over the words again. La rivière. River. Lac en ciel. Rainbow. La rume. Cold. La glace. Ice cream. I'm sure everyone loves ice cream, right? J'aime la glace. I love ice cream. L'eau. Water. Beautiful. Okay, maintenant, j'ai une question pour vous. I have a question for you. Mentionnez les sept couleurs de lac en ciel. Mentionnez les sept couleurs de lac en ciel. All right, so mention the seven colors of the rainbow in French, okay? The seven colors of the rainbow in French. Send me a DM or in the comment section, okay? Beautiful. Okay, children. Okay, children. It was fun reading this beautiful story to you. Until I come your way again next week on another edition of Storytime with Tons. Christine, do not forget to hit that subscribe button, like, share, okay? Au revoir et à la prochaine. Bisous!